Bonjour à tous ici DingoDorwan, aujourd'hui on va tester un casque de la marque TrueFree, modèle F1, un casque Bluetooth en 5.3, compatible PC Windows, Android, Apple et même les télés, qui possèdent bien sûr le Bluetooth. Ce casque permet aussi une double connexion, par exemple connecté à son PC et son smartphone en même temps. Mais avant de vous en dire plus, passons au déballage. Dans la boîte, on a le manuel en français, page 15 à 21, un câble de recharge en USB type C, le casque il a des boutons physiques, le port de recharge en USB type C en dessous des boutons. En tout cas, il donne une bonne première impression de qualité, il est très doux au toucher, il est très léger, un poids de 29 grammes. Les extrémités sont aimantées et pour finir, un sac de transport assez épais. Passons maintenant à la connexion. La connexion est simple, il faut aller dans les paramètres Bluetooth de son appareil, ici mon téléphone, on allume le casque, on reste appuyé 3 secondes sur le bouton Power pour allumer le casque, ça clignote bleu et rouge, on fait une recherche sur son appareil et on sélectionne le modèle du casque qui est le TrueFree F1. Pour déconnecter, il faut rester appuyé sur le bouton Power pour éteindre bien sûr le casque, comme pour l'allumer, 3 secondes, sinon les écouteurs vont s'éteindre automatiquement après 3 minutes si les écouteurs sont déconnectés de votre appareil. Ensuite, pour reconnecter le casque, ça reste très très simple, il suffit d'allumer les écouteurs, ils se reconnecteront automatiquement à votre appareil. C'est juste la première connexion qu'il faut faire bien sûr l'appareillage. Si on souhaite connecter un deuxième appareil, il faut éteindre le Bluetooth du premier appareil pour le connecter au second. Regardons maintenant les différentes touches des écouteurs. On a le bouton Power qui permet bien sûr d'allumer et d'éteindre si on reste appuyé sur le bouton pendant 3 secondes. Il permet aussi, si on appuie une fois, de faire Play ou Pause et de répondre à un appel. Si on appuie deux fois sur le bouton Power, on peut accéder à son assistant vocal, Alexa ou Google ou même Siri. On peut aussi passer d'un appel à un autre si on a le double appel. Si on veut raccrocher à un appel, il suffit de rester appuyé une seconde et demi. Le bouton Volume Plus, il permet d'augmenter le volume. Et si on reste appuyé une seconde et demi, il permet de passer aussi à la chanson suivante. Le bouton Volume Moins, il permet de diminuer bien sûr le volume. Mais si on reste appuyé une seconde et demi, on passe à la chanson précédente. Parlons maintenant de l'autonomie. True Free nous avance une autonomie de 11 heures. L'autonomie est très très bien respectée. On tient facilement les 11 heures sans passer par la case de recharge. Si la batterie est faible, la LED rouge va clignoter toutes les 10 secondes. Une fois qu'on a eu le signalement que la batterie est faible, on a une petite voix qui nous dit « Battery low », donc la batterie est faible. Le voyant clignote en rouge. Mais j'ai remarqué que juste après 5 minutes, le casque s'éteint. Donc on n'est pas prévenu assez tôt. On devrait être prévenu disons une demi-heure avant et pas 5 minutes avant. La recharge dure environ 1h30 pour une recharge complète. Et la LED bleue restera allumée une fois le casque complètement rechargé. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Parlons maintenant du son. On est sur un casque qui est dit à conduction d'air. Attention, ce n'est pas un casque à conduction osseux, c'est à conduction d'air. Ce n'est pas la même technologie. Ici, on est plus sur un effet de petit haut-parleur, je dirais, qui diffuse le son dans ses oreilles. Le son n'est pas exceptionnel, il manque quand même un peu de basse, le son ne vibre pas assez. Le son quand même reste très clair, on entend très bien les voix des chanteurs. Je n'ai pas remarqué non plus de décalage en son image si on regarde un film ou une série sur son appareil. Le volume est moyen quand le volume est à fond. Le volume était aussi plus faible sur ma télé quand le volume était à fond. Avec ce casque, on ne risque pas de s'abîmer les oreilles, même si le volume est à fond. Le son ne sature jamais, ça reste bien équilibré. Parlons maintenant du micro. J'ai testé le son sur téléphone Android et sur PC, je vous fais écouter le son du micro. Testons maintenant le micro du casque. Le son du micro, il est bon. Il capte très bien ma voix. Il supprime aussi les petits bruits ambiants. Mes interlocuteurs ne m'ont rien signalé. Le son en conversation était bon. Le micro du casque et le réducteur de bruit font bien leur travail. Il n'y a rien à signaler, donc c'est très très bien. Le son du micro est bon. Testons maintenant le son du micro du casque sur un PC Windows. Windows 10 exactement. En tout cas, quand je discutais avec mes interlocuteurs sur le système de messagerie Discord, personne ne m'a dit que le son était mauvais. Même au contraire, le son était bien lisse, bien fluide. Donc, le micro prend bien ma voix, même sur PC. Et donc, ça fait un très bon casque pour PC, pour ses sessions de discussion ou autre. Mais en tout cas, si on n'est pas trop un gamer aussi, donc si on joue de temps en temps en coop, ça peut faire l'affaire. Ce petit casque-là, il peut faire l'affaire. Donc, le son est bien lisse, le micro réceptionne bien ma voix. En tout cas, je n'ai pas eu de saccades ni rien. Donc, le son est vraiment très clair et les bruits ambiants sont aussi un peu supprimés. Bien sûr, si les bruits autour de nous sont très élevés, le micro ne s'est pas tout supprimé. Si c'est au-dessus de 30 décibels, bien sûr, le micro, il va capter le son. Mais si c'est en dessous, les petits bruits et tout ça, en général, ça passe très très bien. Donc, ça, c'est bien. Très bon point pour le casque de chez TrueFree, modèle F1. Parlons déjà de son prix. Le casque est affiché à 46 euros chez Amazon, mais on a un coupon de 10 euros. Donc, le vrai prix est de 36 euros. Ce qui représente bien le prix du produit, car 46 euros, j'aurais mis mon petit bémol. Le son est bien, mais rien d'exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, ça manque de basse. Les voix des chanteurs restent claires. Les voix sont mises en avant, car j'ai l'impression que le casque met la musique un peu en arrière-plan par rapport à la voix et sur toutes sortes de styles musicals. J'ai bien aimé les touches physiques multifonctions, qui permettent d'accéder à plusieurs paramètres sans avoir à toucher à son téléphone. Je préfère les touches physiques qu'aux touches tactiles, qui restent souvent trop sensibles au toucher. Le micro du casque reste très bon sur PC et téléphone. J'ai bien aimé aussi l'autonomie, qui reste suffisante pour tenir une journée, si on est un gros utilisateur. Pour rappel, 11 heures d'autonomie pour une recherche complète d'environ 1h30. Le design du casque, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, le casque est très très bien tenu sur ses oreilles. Aucun risque qu'il tombe, parfait pour les sportifs. Les personnes sensibles ressentiront quand même une petite gêne, mais ils oublieront à force d'utilisation. Le casque est étanche IP44. Il résiste à la sueur et à la pluie. Le casque est quand même petit. Si on souhaite le mettre autour de son cou, c'est impossible d'utiliser les embouts aimantés. Les dimensions sont faites pour un enfant. Parlons de la double connexion. La double connexion permet d'utiliser deux connexions en simultané, ce qui peut être pratique. Cette fonction n'est même pas mentionnée dans le manuel, ni sur la boîte, mais juste sur la page d'Amazon. Si on regarde, par exemple, un film sur son PC ou sur sa télé, et qu'on reçoit un appel sur son téléphone, on peut écouter le son de la TV sur son casque, et en même temps réceptionner un appel sur son téléphone. Malheureusement, on ne peut pas jongler entre les deux appareils, comme on le souhaite, si je regarde un film sur mon téléphone et ensuite le diffuser sur ma télé pour l'écouter avec mon casque. C'est possible, j'appuie sur le bouton power, mais si je souhaite revenir sur mon téléphone, je ne peux plus, sauf bien sûr si j'éteins la télé. En résumé, on ne peut pas jongler entre les deux appareils comme on le souhaite, mais la réception d'appels pendant qu'on regarde un film sur son PC ou sur sa télé, avec le casque, reste quand même sympa. J'espère avoir été clair, parce que la fonction quand même, si on ne le teste pas, on ne peut pas vraiment savoir comment l'utiliser et comment ça se passe en réel. Oui, allô ? Tout va bien ? Ok, parfait, tout fonctionne super bien. Donc le son de la télé se coupe, je peux parler au téléphone tranquillement, sans que la télé me dérange, et je peux répondre via le bouton power pour répondre à l'appel directement sur le casque. Donc ça, c'est très très bien. Donc parfait. En résumé, pour 36 euros, ne le payez pas plus, on a un bon casque multi-support PC, Android, télé, s'il y a une connexion Bluetooth. Donc la connexion est seulement en Bluetooth, pas de connexion filaire, un Bluetooth quand même en 5.3 qui permet une écoute stable, même en mouvement, un bon micro, un son qui n'est pas exceptionnel, mais bien équilibré. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, liké, commenté, et merci d'avance, au nouveau, pour vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était DingoDorwan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501